Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Jean-Michel Guttel, chercheur à l'Institut français de recherche sur le Japon et l'instigateur de ce colloque. Et je suis très heureux de pouvoir vous accueillir à la maison franco-japonaise ce matin. Merci à votre présence, bienvenue pour ces deux journées de réflexion sur les marges sociales en France et au Japon et les processus qui mènent à leur reconnaissance ou au contraire à leur invisibilisation dans nos deux pays. J'aimerais vous expliquer, avant de vous en présenter rapidement la structure, ce qui a mené à ces deux journées de colloque auxquelles vous avez le courage d'assister et de participer. Il y a environ cinq ans, avec ma collègue Isabelle Codemain, qui allait se cacher au front, mais qui est là, nous nous rencontrions au café des 4 ans, juste en face de la guerre de Lyon, pour parler de l'organisation des études japonaises en France. Et nous faisions le constat qu'il y avait environ 200 à 300 chercheurs spécialistes du Japon en France, mais qu'ils étaient répartis dans toutes sortes de centres, et que finalement, il n'y avait aucun endroit où les personnes qui travaillaient sur le Japon, donc la société actuelle, pouvaient se rencontrer et parler. Ils ont divisé dans toutes sortes de centres différents. Et nous décidavons donc de créer une petite équipe pour fédérer des chercheurs qui travaillaient sur le Japon contre un commun. Pour commencer, nous avons essayé tout simplement de parler ensemble, d'essayer de relemérer quel type de sujet a été traité. Et très rapidement, une vingtaine de personnes se réunissent régulièrement, venant de toute la France, et issues de disciplines différentes, telles que la sociologie, l'analystique, l'ethnologie, les études urbaines, j'enlouis sûrement, le droit, c'est ça, ça c'était important, merci Michel. Personnes heureuses de pouvoir présenter leur travail, et de bénéficier du regard d'autres chercheurs, travaillent sur le même terrain, mais selon des méthodes et des disciplines différentes. Donc la première année qui est consacrée à nous écouter, et nous nous rendions compte, sans l'avoir préjugé, que finalement, nous travaillions tous, d'une manière ou d'une autre, sur un groupe social, ou une population, qui n'était pas la population la plus majoritaire au Japon. En tout cas, qui n'entrait pas dans ce qu'on disait être la population la plus majoritaire. A une population, bon, qui remettait en cause certaines normes, certaines définitions communes. A une population qui souffrait d'une certaine invisibilité, dans les travaux académiques, ce qui expliquait qu'il y avait un enjeu pour nous à s'en servir, mais aussi, et surtout, dans le discours social, voire national, japonais, lui-même. Je vous le dis de façon un peu lapidée ou abrupte, plus personne ne s'intéressait à l'employé du bureau, au salon de 20, ou à la mère au foyer, la 5e ou au studio, plus personne, presque, ne s'intéressait à ce qui avait fait la réussite économique du Japon dans un tel point important dans les années 80. Ce qui nous intéressait, c'était le Japon dans sa diversité. Et de fait, le Japon présente une réelle diversité. Je ne vous suis pas donné l'intensifisant pour vous présenter cette question. Je pense que M. Miula le fera à son tour. Mais on pourrait faire l'histoire de la prise de conscience dans le débat scientifique, académique, mais aussi politique et social de cette diversité de la population japonaise. Et là encore, l'histoire est longue, et le sujet n'est vraiment pas là. Notre équipe se dotera donc d'un nom. Population avec un S japonaise, évolution et culture contemporaine. La population au pluriel, parce qu'il nous semblait justement que le Japon n'était plus appréhendable comme un tout homogène. Évolution, parce que nous sommes convaincus, et c'est un peu une mauvaise habitude ou un crédo des japonisants et plus largement des orientalistes, je pense, que le Japon contemporain, toute société contemporaine, ne peut être compris sans être considéré dans un temps long. C'est pour le Japon, en tout cas, depuis la restauration impériale de Meiji, en 1867, qui est ce moment qui marque la restauration du Japon comme état-nation moderne. Rupture, enfin, car tout examen un peu précis d'un cas spécifique au Japon nous montre que le Japon n'est évidemment pas une culture du âge qui n'aurait pas changé depuis la nuit des temps, mais qu'il a été marqué par des ruptures sociales, politiques, conceptuelles, qui ont été décisives à plusieurs reprises depuis la fin du XIXe siècle, et bien évidemment, également à Paris. Donc un premier projet a été déposé et a reçu l'aide substantielle du Conseil scientifique de la ville de Paris. C'était le programme Émergence. Et cela peut étonner, mais oui, l'Amérique de Paris avait décidé qu'il y avait un enjeu à étudier le Japon contemporain. Il est vrai que nous lui avons fait croire que le Japon contemporain pouvait présenter des formes innovantes d'évolution des sociétés hyper-urbanisées. C'est un argument qui a peut-être été convaincant. En tout cas, nos rencontres régulières ont peu à peu été organisées autour de la constitution d'un livre en français, auquel je suis en train de mettre la dernière main depuis plusieurs années, et qui verra le jour bientôt, si Dieu le veut. Le titre que nous pensons est assez proche du titre du colloque, Dynamique du Japon contemporain, marge et recomposition des centres. Sans entrer dans le détail de cet ouvrage, disons que nous y analysons les principales marges ethniques du Japon, sans toutefois que ce soit exhaustif, il y a eu plusieurs volumes pour le faire. Les Coréens du Japon, les Ainichi, c'est une question traitée par Adrien Carbonet de l'Université de Roubaix, les Ainu, nos niveaux froids, les Bulakumi, Miasa Vitaeco, les Nippos brésiliens, Pauline Chavier, qui est ici, les Nippos philippins, Frédéric Rousseland, la CEDEX, et parallèlement aux marges ethniques, certaines marges sociales non-ethniques, comme les mères célibataires, qui est ici, mais aussi Mastiloko et Gachitomoko, qui sont deux volets, de Paris XVI et de Médaleco, les Bordov, avec Médale Nigo, ce qui parlera demain, les homosexuels, et en particulier les femmes homosexuelles, dont on parle peu, à l'Université de Médaleco, les handicapés, et plus spécialement, les déficients visuels, avec une analyse de tout, de ce rapport. Je pense que cet ouvrage sera certainement une première en France. Notre méthode, qui se reflète, vous allez voir dans ce colloque, est basée sur quatre principes. Premièrement, donc considérer le temps long, je l'ai dit, puisque aucune réalité sociale ne peut se passer d'une approche historique qui est peut-être encore moins au Japon, qui est une société d'écrit par excellence, où tout processus peut être documenté par un grand nombre, par un trop grand nombre. Deuxièmement, appuyer des études sociologiques fines ou ethnologiques fines sur des données démographiques, et essayer de mettre ces phénomènes en carte. C'est le travail de notre collègue, d'un ami Sposimabo, qui ne parlera plus longtemps cette après-midi. Troisièmement, considérer les avancées du droit, car celles-ci nous semblent des maquilleurs extrêmement significatifs des évolutions depuis le Japon moderne, depuis Médi, et plus encore peut-être depuis 1945. Pour le droit, notamment Isabelle de Montmartre, dont j'ai déjà cité. Quatrièmement, exaginer la mise en scène des populations japonaises, des évolutions et des ruptures, également dans la production culturelle, donc les films, la littérature, la télévision, la musique. Et je dois appréer que c'est un principe qui a été le plus dur à suivre pour nous, pour des raisons multiples. Certains l'ont fait plus frontalement que d'autres, c'est le cas de Pauline Chérié, donc qui parlera demain. L'idée de ce présent colloque est donc née de ce travail. Il nous semblait important, à un certain moment de notre avancée, de japonisant, de faire se rencontrer des spécialistes français, des spécialistes japonais sur nos thèmes, de confronter les expériences et d'essayer de vivifier un peu nos hypothèses grâce à eux. Nous avons donc proposé de faire de ce colloque un colloque franco-japonais. La Maison franco-japonaise organise chaque année deux colloques franco-japonaises, et l'un des deux pour l'année 2016. Colloque donc soutenu conjointement par la Fondation Présentement aux Japonaises et l'Institut français de recherche sur le Japon. Notre proposition a été relayée par le directeur, Christophe Marke, que je remercie pour son soutien effectible et toujours souriant, parfois soutenu par quelques bonnes bouteilles de whisky. La proposition a été soutenue aussi et améliorée par le professeur de Yama-Moto-Ratibé, que j'ai vu tout à l'heure, qui est ici, de l'université de Keio, et M. Niula, de l'université de Chuo. Le projet a finalement été retenu par le conseil scientifique de la Maison franco-japonaise et son président, le professeur Kuta Moula, auquel j'exprime ma gratitude pour l'inconscience qu'il y avait à me faire confiance. Le nombre d'institutions a été sollicitée. Elle se trouve comme il se doit avec des petits logos sur le flaggeur. L'Institut français, Vincent Manon, qui doit être remercié pour sa collaboration, l'Inalco, les antennes parisiennes et toulousaines du Centre d'études japonaise, la Fondation Séquipe pour la promotion des études sur le droit, l'Irasia, ainsi que la GSPS grâce au professeur Yama-Moto. Donc j'ai dit qu'il fallait une certaine inconscience pour faire confiance à ce projet. Je pense que beaucoup l'ont pensé. Ce colloque comporte en effet un grand risque et on va voir si on va arriver à le surpasser. Celui d'être décousu, de ne présenter qu'une série de cas disparates finalement, très singuliers, trop singuliers pour permettre la comparaison. Une comparaison qui est d'ailleurs rendue encore plus compliquée par la spécificité des terrains français et japonais et les différences de tradition intellectuelle, conceptuelle et rhétorique mobilisées pour saisir ce terrain et pour le présenter. Il aurait été plus facile de faire un colloque centré uniquement sur l'immigration et il y a beaucoup de choses à dire et conclut au Japon ou sur la pauvreté ou sur les droits de l'homme ou sur les dernières évolutions démographiques ou sur les lois de génisme ou sur les productions culturelles métistes ou sur ces questions qui seront évoquées durant ces deux jours. Mais nous avons voulu prendre le pari qu'il était possible et même judicieux de faire se répondre aux différents points de vue que la technicité de chaque discipline n'empêchait pas qu'on communique et que pour prendre l'amplitude des problèmes auxquels sont confrontés les marges mais aussi la portée de leur action, il fallait allier plusieurs approches. La condition de la réussite était à mon avis de limiter les interventions. Chaque exposé sera pour une telle de minutes ce qui est assez frustrant pour le conférencier et parfois aussi pour ceux qui l'épousent. Et je pense que beaucoup sera développé lors des temps de questions et de conversations. Chaque exposé sera suivi de dix minutes de questions dans lesquelles j'invite tous les panélistes à s'interroger entre eux. Alors, chacun sera là pour vous aider. Puis, chaque panel sera suivi de vingt minutes au moins et trente minutes si possible de discussion pour laisser le public prendre également la parole. Et puis, ces deux journées de colloque se termineront par une table ronde qui considérera donc l'ensemble du colloque et qui devrait permettre d'achever les interprètes dans le public. Ça, c'est un deuil à ceux qui ne sont pas. Il fallait choisir des intervenants qui acceptent de s'étonner, de questionner, de se hasarder sur des chemins qu'ils ne connaissent pas ou un peu moins. Il fallait donc réunir des gens bien et vous verrez que tous les gens qui parleront duancé de jour sont des gens très bien. Ce colloque est donc s'intéressé à la question des marges. On peut passer du temps à définir ce que sont les marges. disons très rapidement et en première analyse toute population reléguée en périphérie ignorer les discours non pris ou mal pris en compte dans la définition des normes les plus partagées. L'idée conductrice du colloque est la suivante. Loin d'être un problème, un risque pour nos sociétés, par exemple pour l'identité culturelle ou nationale, les marges dynamisent nos sociétés. Parce qu'elles n'entrent pas dans les cases, elles interrogent les normes, elles obligent à de nouvelles définitions. Nous en verrons de très nombreux exemples je pense lors des interventions. Et ainsi donc ces marges sociales constituent l'une des fortes évolutions de nos sociétés. C'est le titre du colloque qu'elles sont au cœur des dynamiques sociales. Mais pour qu'elles puissent jouer ce rôle de précipitateur ou d'agitateur toutefois, il nous semble que nos sociétés doivent se doter de certains mécanismes qui rendent ces marges visibles d'où le titre de la reconnaissance des marges des mécanismes que je dirais comptables ou démographiques de recensement, des mécanismes législatifs de reconnaissance mais aussi des mécanismes institutionnels et intellectuels ou conceptuels. Donc l'enjeu est celui de la reconnaissance des marges. Le Japon et la France ont mené sur ce point des expériences parallèles selon l'histoire et l'idéologie de la nation différentes même s'il y a évidemment des interpénétrations surtout dans le droit. L'analyse comparée devrait permettre de faire apparaître des réussites et des lacunes de chacune des sociétés. Donc la première journée vous avez sans doute reçu le programme je vous invite à le regarder maintenant. La première journée donc s'arrête sur les processus de reconnaissance des marges mis en place par les institutions ceux-ci sont à mon avis informés et nourris par des outils démographiques et géographiques qu'il s'agit de décrire en précisant les limites et les dangers c'est le rôle du programme le processus trouve d'autre part leur réalisation dans des avancées du droit selon des procédés parfois imprévus que je cherchera à analyser le modèle 2 et voilà pour notre première journée. La seconde journée se pense sur l'action des marges elles-mêmes alors pour envoyer un mot que moi j'ai du mal à prononcer d'un mot à note quelque chose comme ça pour leur lutte pour leur reconnaissance le travail donc le travail de ces marges se confronte en premier lieu à des institutions chargées de les gérer avec lesquelles elles entament souvent un long processus forcément d'incompréhension de dérive de concession et ça c'est le rôle du panel 3 que d'en parler la reconnaissance passe finalement par une mise en scène de soi qui renégocie une identité qui a été préalablement assignée et cette renégociation cette mise en scène de soi n'est pas sans poser problème ce sera donc au point du panel 4 de considérer quelques cas je vous remercie chacun des intervenants et des modérateurs qui ont accepté tous très rapidement d'être présents nos invités de France Véronique Véronique Jean-Caïté-Plat Virginie Milio Nervé Le Bras Michel Le Correff Michel Le Correff ainsi que mes collègues japonais Mélanie Ours ils appellent Je vous remercie également nos collègues japonais Mishizaki Manabou et Tabushitao qui se sont sans doute longuement demandé à quelle sauce ils allaient être vengés et qui ont bien voulu quand même relever ce challenge du dialogue international et je sais qu'ils y sont habitués donc je suis tout à fait rassuré Merci